Ah mon petit ref, avant que la vidéo a commencé il y a une petite info hyper importante Sur notre site internet on a lancé les Colt Jackets Elles sont en précommande, on a encore jamais fait ça L'avantage c'est que du coup on peut faire des réductions qui seront uniques sur ce produit C'est à dire qu'il n'y aura pas d'autres réductions hormis dans cette période de précommande Ça dure jusqu'à mi-octobre, elles seront livrées fin octobre Tu pourrais les avoir chez toi et l'avantage de ces Colt Jackets c'est que tu peux sortir avec Et tu peux même rouler, donc c'est des vestes qui sont faites pour la moto Alors n'hésite pas à fond, c'est le moment si tu veux prendre un peu d'avance sur ton hiver Bon à l'avance je connais pas ça, mais là pour une fois j'essaie de faire les choses bien J'espère qu'elles vont te plaire, en tout cas je te souhaite une bonne vidéo, tu vas voir c'est plutôt cool Bon les gars, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est au Kelly Festival On va faire une petite vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire C'est une FAQ, alors j'ai jamais fait ça sur ma chaîne Youtube Mais je trouve ça stylé parce que du coup vous allez en apprendre un petit peu plus sur ma vie Sur pas mal de petites choses, je trouve ça cool On va faire le trackwalk Le samedi soir après avoir roulé Un truc inutile mais on s'est dit que pour faire la vidéo ça va être cool Oh faut qu'on passe par là, c'est pas encore arrosé L'objectif c'est de répondre à toutes les questions que vous vous posez Toi même derrière ton écran, tu sais que tu te poses tu vois J'allais demander à ce que vous me posiez des questions sur Insta Et là on va y répondre, j'ai une petite quinzaine de questions Et ça va être cool Tu vas au Kelly Festival cette année ? Non, c'est éclaté au sol, non non j'y vais pas La première question c'est une question qui revient à H24 C'est tu me conseilles quoi comme moto pour commencer ? Toi tu donnerais quoi comme conseil à un mec qui doit commencer la moto ? Franchement, je dirais le cas de temps Ferme ta gueule Moi j'allais dire 125 et RxZ Oui mais parce que 125 c'est léger et tout Mais 4 temps c'est facile à piloter 125 c'est compliqué à piloter Ouais ouais mais par contre Ouais mais moi je pars du point de vue que tu peux pas bien piloter un 4 temps Si t'as pas passé par un 2 temps Et tu vois moi je pars du point de vue Regarde où t'es Le mec toute sa vidéo Non Non Mais en fait il est éclaté vas-y 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 parle Non mais en vrai le 4 temps c'est t'apprend à rouler Ouais Ouais Et je pense que si tu veux rouler vite en 4 temps Faut être passé par le 5 et 5 Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah ouais du coup ça rejoint ce que j'étais en train de te dire Pas du tout Non moi le conseil que je peux vous donner C'est vraiment d'essayer des motos D'essayer toutes les motos que tu peux Un maximum de motos que tu peux Mais c'est vrai que quand tu commences totalement la moto Que t'es pas du tout le sport Et que tu connais personne qui fait de la moto pour l'instant Bah c'est vrai que Essayer des motos c'est un petit peu compliqué Mais moi pour un débutant quand même Je reste sur mon avis Qu'il y a un petit 125 YZ En gros tu passes par le plus difficile Pour ensuite aller sur du 4 temps Je pense que c'est une bonne chose Et après il y a des avis partagés Comme Yo là qui est en train de me dire Que lui il préfère Lorsqu'il conseille c'est plus un 4 temps Parce que c'est plus facile Et du coup tu prends plus vite du plaisir Et tu t'amuses plus vite c'est ça ? Ouais voilà La moralité C'est plus facile à piloter quoi Vous avez les deux avis Après t'as commencé en 125 Moi j'ai commencé en 85 Toi t'as commencé en 1,5 C'est pour ça Mec il est incroyable Ah ouais franchement j'ai acheté le même du coup Ouais mais tu tournais trop influencé Les influenceurs influencé Ça va les gars ? Tu sais ce que j'ai en train de tourner là ? Non Une FAQ mec Une FAQ ? Une FAQ ouais j'avais jamais tourné de FAQ Une FAQ T'as déjà tourné des FAQ toi ? Non j'en fais pas J'en fais pas beaucoup moi ça Et alors c'est quoi les questions ? Quand est-ce que tu as pensé à ouvrir ta marque de vêtements ? A quand les vidéos mécaniques ? C'est quoi les noms de tes 4 meufs ? C'est quoi les noms de tes 4 meufs ? Bah dis donc Tu tournais tes plans là ? Ouais là j'ai fait les beaux plans et tout Couché de soleil ça rend bien tu vois Bon art Tu peux me les envoyer ? Tu peux me les envoyer parce que j'en ai pas un Oui Tu me le perds à toi ? Tu veux pas faire le drone ? Tu l'as fait le drone ? Et l'argent tu me l'envoies à moi ? Question de Tom Est-ce que tu comptes rouler dans d'autres pays ? Dans d'autres pays ? Alors ouais en vrai ouais je kifferais grave Voyager au taquet autour de la moto Et en fait j'avais prévu un petit concept Qui a pas eu lieu encore sur la chaîne YouTube Mais on va essayer de le mettre en place C'était de faire en fait un tour de France Vous voyez des pays Un tour de France des terrains de crosse Et l'objectif ce serait de faire grandir le projet Jusqu'à faire des tours d'Europe Un terrain de crosse par chaque pays Ce serait l'objectif Et donc ça c'est un projet grave cool Que j'aimerais bien mettre en place Et donc oui je kifferais vraiment rouler dans d'autres pays Surtout autour de la moto C'est énorme de pouvoir y aller une passion Et le voyage Je trouve ça incroyable Quand est-ce que tu as pensé ouvrir ta marque de vêtements ? Alors ma marque de sape Ca fait C'est pas la première en fait que j'ouvre J'en ai déjà ma première marque de sape officielle Que j'ai ouverte Mais on pouvait pas forcément appeler ça une marque J'avais 14 ans Et en fait j'ai eu toujours une passion en fait Autour du textile De créer des designs De les revendre De les porter De croiser du monde Et en fait j'ai créé une passion autour de ça Et du coup j'ai toujours voulu créer une vraie marque de vêtements Et du coup c'est ce qu'on a fait cette année Avec le projet Cranstonistore D'ailleurs Il y a beaucoup 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 De nouvelles collections qui vont arriver Et qui vont être lourdes À quand les vidéos mécaniques ? Alors les vidéos mécaniques Avec le 125RM Aujourd'hui on en est au remontage du moteur Il me reste le remontage du moteur La partie cycle Il me reste quelques conneries à faire Genre le système de frein Les suspensions et tout ça Et une fois qu'on aura monté tout ça On sera bon Mais en soit il me reste toute la moto Le moteur et la partie cycle Donc il nous reste encore pas mal de boulot Et tout ça je vais le Je vais faire des vidéos mécaniques autour de ça Comme la vidéo qui vient de sortir Du moteur de la Yam A10 Un récap de ta vie de motard Sinon génial Alors ça c'est une question que j'avais bien envie de répondre Que j'ai jamais trop parlé sur Youtube Moi la moto je l'ai commencé J'avais 13 ans J'ai commencé en fait parce qu'un pote faisait du motocross Et le mercredi quand on était dans le bus On en parlait toujours Ouais tu fais quoi ? Moi à l'époque je faisais du handball Pour la petite anecdote Et ils me disaient Ouais je fais du motocross et tout ça Et au début j'étais Mais what ? Mais c'est pas un sport C'est la réaction de tout le monde Qui est pas du tout du milieu Et en fait mes parents faisaient de la moto Eux mes deux routes Et j'ai toujours voulu avoir une motocross Depuis que j'étais petit et tout ça Enfin bref j'avais acheté un quad et tout ça Donc j'étais un peu toujours dans cet environnement du sport mécanique Et à 13 ans j'ai décidé de passer le pas Et d'acheter ma première 125 dirt Apollo Et là déclic Ce qu'il fallait surtout pas C'est que j'ai été complètement mordu Et du coup bah après j'ai enchaîné avec les 85 RM 125 RXZ 125 TC Et j'ai acheté toutes mes motos de fil en aiguille Je bossais comme un malade Et je passais toutes mes économies dans la moto Et en fait c'est une passion vraiment qui s'est fait Que j'avais depuis très jeune Mais que j'ai pu exercer qu'à l'âge de 13 ans Et du coup voilà Depuis 13 ans je fais de la moto C'est un petit récap Vraiment petit récap Gros résumé De ma vie de motard Jusqu'à aujourd'hui Sardine Bon du coup je connais pas ton prénom Tu gagnes ta vie grâce à YouTube Ou tu travailles à côté Alors Ma vie J'essaye J'essaye On va dire de la Gagner autour de YouTube Mais heureusement qu'il y a Pôle emploi frérot Mon employeur En fait j'aurais été salarié dans ma vie Et du coup j'ai pu bénéficier un peu du Pôle emploi Et c'est ce qui me permet Cette année De tout donner Pour réussir à vivre de la petite chaîne YouTube qu'on est Et j'aimerais bien la faire grandir Et faire en fait tous les projets que j'ai en tête depuis des années Mais du coup non Aujourd'hui c'est mon employeur qui me paye plein de temps Ton projet de ta vie Le but Donc en fait c'est marrant parce qu'on passe de ma vie de motard quand j'ai commencé La vie actuelle comment je l'amène Et le futur Donc le futur comment je le vois Moi comme j'étais en train de dire J'aimerais bien vachement développer ce côté YouTube La médiatisation de notre sport et tout ça Voyager énormément Ce serait un rêve Et j'aimerais bien Mon objectif principal Ce serait de réussir à monter une start-up en fait Avec des gars qui sont autour de la photo Autour de la vidéo Autour de la moto Et de pouvoir vous créer du contenu A balle, à balle, à balle Et tant que je... Enfin réussir à en vivre du moins Et réussir à en vivre le plus longtemps possible Et créer des marques autour de ça Vous allez voir ça va arriver Il y en a quelques-unes qui vont arriver Mais ça je ne vous en ai pas plus Je ne peux même pas vous en dire plus aujourd'hui Mais l'objectif c'est vraiment de De bâtir quelque chose de solide avec YouTube Et autour Bâtir des piliers on va dire Qui nous permettraient à tous de pouvoir vivre Donc l'objectif Et mon rêve un peu ce serait de créer une start-up Et de pouvoir réussir à faire travailler mes potes dedans Et tout ça Ce serait juste incroyable Toute la bande qu'on est en fait Réussir à les vidéos qu'on faisait Par exemple à Osgore et tout ça Tous nos potes, tous nos délires Réussir à le faire partir encore plus loin Et réussir à tous pouvoir en vivre Ce serait incroyable Ce serait le rêve ultime La taille de ton bangala ? Pas beaucoup Pas beaucoup Est-ce que ce serait pas le moment de lâcher ton meilleur like ? Voilà C'est Flavien qui le dit Du coup tu descends en bas de la vidéo Tu poses un petit like C'est pas moi qui le dit C'est pas moi qui le demande Salut Tu serais chaud de faire une journée à Bud Avec tous tes abonnés à Bud Deux fois le à Bud Ouais carrément Je serais grave chaud Et c'est en projet aussi J'aimerais bien faire une journée abonnée Au Bud Racing Train Camp On est en train de tout organiser Mais ça devrait arriver Le problème c'est que là il y a l'hiver qui arrive J'ai pas envie de le faire dans les conditions merdiques et tout ça Sur le principe ça me plairait de ouf J'aimerais bien faire ça à courant octobre Est-ce que vous Vous kifferiez ? Dites le moi en commentaire si vous aimeriez Si vous serez prêt à faire le déplacement L'objectif ce serait qu'il y ait pas mal d'animation autour Et surtout une bonne soirée samedi soir Et que ce soit sur deux jours Voilà un petit peu le concept Et ouais du coup ça me ferait kiffer de ouf Tu comptes rouler sur un 450 un jour ou rester sur un 250 Et continuer comme ça mais j'ai Donc déjà merci pour ton compliment Et ce que je contrôlais sur un 450 c'est pas prévu A part si d'un coup je me dis que je vais faire du sable Mais pour l'instant c'est pas prévu Parce que le 250 c'est plus lourd C'est plus dur à manier et tout ça J'ai pas le niveau J'arrive pas à exploiter un 2,5 Donc je préfère attendre d'exploiter comme il faut un 2,5 Pour partir sur un 4,5 Et là dans ce cas là oui pourquoi pas Comment tu t'appelles ? Moi je sais mais beaucoup de gens ne le savent pas Alors moi je m'appelle August Voilà c'est mon prénom C'est pas hyper courant C'est australien pour une petite anecdote Mais je m'appelle August Combien coûte une année de motocross loisir Le week-end avec 5-6 courses dans l'année ? Alors moi j'avais regardé un petit peu C'est très compliqué parce que moi quand je le budgetisais Je budgetisais tout ce qu'il y a autour de la vidéo Donc c'est encore un coût supplémentaire Déjà que c'est super cher Mais on en parlait du coup quand j'ai eu cette question J'en ai parlé de tout avec mes potes autour Et on pense que franchement Pour un mec qui fait la ligue, un ligue-gar Je pense que si tu comptes entre 10 et 15 000 euros l'année Sans l'achat de ta moto Tu peux t'en sortir avec les déplacements Toutes les pièces Les frais kilométriques, les péages et tout ça Je sais pas, t'en penses quoi toi ? 10-15 000 en vrai ? Ça doit être ça hein ? Ouais Quand tu commences à faire des courses comme le Kenny Qui sont un petit peu loin et tout ça Et que... Mais après si tu fais ta ligue Ouais je pense que c'est 10-15 000 Franchement Tu veux m'emmène ? Ouais Ah c'est Wilfried des tuches Tuches Danny Tuches Danny Tu comptes faire des vidéos toutes les semaines ou autres ? Alors ouais du coup ça va en lien avec ce que j'étais en train de dire Développer Youtube pour moi ça serait sortir du contenu plus régulièrement Et vu que je suis tout seul aujourd'hui c'est hyper hyper rush Mais ouais je vais tout donner pour essayer de... L'objet qui ce serait déjà de réussir à sortir 2 vidéos par semaine Si on arrive à ça ce serait pas mal Mais tout en vous proposant la qualité Bernabé Salut mec t'en penses quoi de la Starvague ? Alors je l'ai pas encore essayé J'aimerais bien l'essayer D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui a une Starvague Qui regarde cette vidéo Je suis carrément chaud pour l'essayer Mais sur le principe J'en avais calculé dès que j'avais vu tout ce qui était sorti La vidéo de MX Reflexion Vous pouvez la voir c'est un peu plus détaillé Euh... Je trouvais le concept top Dans le sens où tu peux faire de la moto Tant faire chez personne autour de chez toi Euh... La moto tu peux... T'as plusieurs courbes Et donc tu peux t'amuser sous plusieurs... Facettes Je sais pas comment le définir mais plusieurs facettes de moto Tu peux prendre un 2,5, un 4,5 et tout ça Avec la même moto Et là je trouve ça grave cool Et surtout l'autonomie Euh... Tes batteries tu les renouvelles pas hyper régulièrement L'achat de la moto est un peu cher Mais si tu comptes tout ce que tu... Tu payes quand tu rachètes tes motos tous les ans Ou que tu achètes une moto et tout ça Au final tu es quasiment gagnant Tu es même carrément gagnant Euh... Et tu es allé sur plusieurs années Et donc franchement le concept de la Starvague Moi je trouve ça... Cool Franchement si je pourrais en avoir... Enfin si j'aurais l'occasion d'en essayer une Si j'aurais carrément chaud Et euh... Après je sais pas du tout le comportement que ça a une électrique En l'air, dans les virages Pas avoir de... Enfin avoir très peu de fras moteur et tout ça J'en ai aucune idée Mais le principe je le trouve grave cool Donc euh... Franchement j'adore Même si ça fait chier de ne plus avoir ce bruit Euh... Qu'on aime tous le rupture Question de Bastien Est-ce que tu arrives à allier la vie perso et la vie pro ? Alors cette question elle est hyper intéressante Si toi tu veux te lancer Ou si tu as des projets dans la vie Qui... Que toi tu lancerais ta propre entreprise Euh... Franchement c'est très très compliqué Aujourd'hui c'est très compliqué parce que en fait On vient allier une passion sur un métier Donc on vient vivre d'une passion Qui est la moto Et comme toute passion Quand tu rentres le soir et tout ça T'arrêtes pas d'y penser Donc euh... On va dire que c'est très compliqué de dissocier les deux De... D'arriver le soir comme par exemple si t'étais... Si t'étais salarié dans une entreprise traditionnelle Tu vois où tu t'en foutes un petit peu ton taf T'arrives le soir T'as envie de penser à autre chose T'as envie de faire autre chose T'as envie de faire tes passions Bah moi c'est compliqué parce que quand j'ai fini le soir Bah j'ai toujours envie de faire ma passion Et ma passion c'est la moto Donc c'est vrai que c'est une passion Qui est toute la journée avec nous C'est une passion qui est toute la journée autour de nous Donc à part quand tu dors C'est vrai que t'oublies pas trop ce que t'es en train de faire Donc c'est assez compliqué Mais j'aimerais bien par la suite y arriver Réussir à décrocher en fait le soir quand j'arrive Ou même bah avoir une autre passion Tu vois je dis une bêtise mais je me suis mis au surf Et je kiffe ça et j'aimerais bien Tu vois le soir aller surfer par exemple pour vider la tête là-dessus Et le lendemain arriver encore plus frais Et vous produire encore plus de choses cool tu vois Mais du coup ouais c'est quelque chose qui a travaillé Aujourd'hui je sais pas le faire J'ai vraiment du mal Mais plus tard je pense que ça va être assez facilement Enfin assez facilement non plus tard je pense que ça va être réalisable C'était la dernière question de cette FAQ J'espère que ça vous a plu J'espère que le concept vous a plu J'espère que vous en avez appris sur ma vie Que ça va répondre à des questions que vous vous posiez En regardant mes vidéos C'était un peu le but C'est la première fois que je fais ça Cadre hyper posé On a marché un petit peu On s'est posé Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire C'est hyper important d'avoir vos retours Si c'est le cas tu mets un petit pouce bleu et tout On est au Kelly Festival Qui veut dire Kelly Festival Ca veut dire des vidéos qui vont sortir Il y a un Insight qui va sortir sur tout l'événement Dans les prochaines semaines Donc restez connectés Ca va être vraiment lourd Là on va se préparer On va aller à la soirée Et ça Vous le verrez dans l'insight C'était Kroos Ali Tchao